Il ne faut se mettre que dans les situations où il n'est pas permis d'avoir de fausses vertus, mais où, tel le danseur sur la corde, on tombe, ou bien on se dresse, ou bien encore on s'en tire. Ah, c'est bon. Snake, j'ai reçu ton défi, et je suis quelque peu surpris, parce que nous sommes à une époque où les hommes n'ont plus ni courage, ni vertu. Et malgré cela, tu veux m'affronter. Tu sais que j'entraîne mes poings en frappant du béton armé. Tu sais que la seule chose au monde plus solide que mes jambes, c'est mes poings. Et tu sais que la vitesse d'exécution de mes poings est plus rapide que celle du Pegasus Rui Saïken. Et dans l'obstance là, tu veux m'affronter ? Eh bien, pauvre fou, cela me fait penser à une phrase que disait Confucius. Le vertueux n'est jamais seul. Elle attire toujours des imitateurs. Sais-tu ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que l'homme fort est toujours suivi d'hommes faibles qui veulent lui ressembler, superficiellement, avec leurs tristes et leurs faibles moyens. Eh bien, pour moi, si tu ne veux ce combat, cela ne veut dire qu'une seule chose. Peut-être que si on n'est pas conscient d'ailleurs, mais je n'ai plus aucun doute à présent. Tu veux savoir qui tu es. Tu veux savoir si tu es un fort ou un faible. Eh bien, rassure-toi, je donne Fifrelin. Je suis beaucoup plus serviable que mon air glace réel serait conjecturé. D'autant plus lorsqu'il s'agit de distribuer des mentales presque gratuitement. Alors, je vais m'exprimer en termes simples et basiques, histoire que cela soit compris par les êtres sans connaissances intellectuelles ou capacités cognitives qui verront cette vidéo. En d'autres termes, toi là-bas. J'accepte ton défi. Et le 22 juillet, au chaud est à vous deux. Nous déterminerons définitivement si tu es un fort ou un faible. Si tu es un vertueux ou un imitateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501